Marie Despleuchins, Verte, chapitre 3 Un magnifique brouet brun destiné à empoisonner le chien de nos voisins, un animal de cauchemar qui ne cessait de pisser contre la porte de l'immeuble. Un peu de brouet brun sur la porte et je ne donnerais pas cher et je ne donnais pas cher de sa peau. Après quelques jours de pelades et de douleurs diverses, la brave bête rendrait son âme au diable et la question serait réglée. Et si les voisins se plaignaient, je les passerais au brouet aussi. « Oui, ils commençaient à me chauffer tous avec leurs horribles animaux. Est-ce que j'emmène mes migales pissées devant chez eux ? » Souffier est vraiment bizarre, poursuivait Verte en levant les yeux au plafond. Il n'arrête pas de me regarder en disant que je ressemble à quelqu'un qu'il connaît, mais il ne sait pas qui. Aujourd'hui à la récréation, il a même demandé au surveillant si je ne lui rappelais pas quelqu'un. En dépit de son ton désapprobateur, Verte semblait enchantée de l'intérêt que lui manifestait ce gamin. « Pauvre fille, il était temps que je lui remette les idées en place. » « Tu sais sûrement que ce garçon cherche à se rendre intéressant, n'est-ce pas ? » « Imaginez des ressemblances, c'est un très vieux truc inventé par les hommes pour faire les malins et lier connaissance. » « Ne sois pas stupide, ignore-le, c'est tout ce qu'il mérite. » Mais je ne m'occupe pas du tout de lui, ni de ses blagues idiotes à répondre du Verte. « Vraiment, je me fiche pas mal de ce qu'il pense, de ce qu'il dit et de ce qu'il peut bien faire. Quel imbécile quand j'y pense ! » Elle avait l'air beaucoup moins joyeuse tout d'un coup, le visage contrarié, du bout de la cuillère, elle chipotait dans son bol de céréales. « À propos, et je repris hors de propos, Anastabot va venir te chercher mercredi matin. » « Très bien, a fait Verte en levant le nez de son goûter. Pour quoi faire ? Pour te garder. À partir de cette semaine, tu passeras le mercredi chez ta grand-mère. Tu seras sûrement plus heureuse avec elle qu'avec moi. Elle t'apprendra les premiers rudiments du métier et moi, de mon côté, j'aurai le temps de travailler. » « D'accord, a fait Verte. Mais surveille ta soupe, elle va déborder. » « Ce n'est pas une soupe ignorante. Je te le répète pour la centième fois, c'est un brouet empoisonné. Tu ne fais vraiment aucun effort pour écouter ce que je dis. Tu me fatigues à la fin. Va faire tes devoirs dans ta chambre, je t'ai assez vue. » Le mercredi matin, Verte s'est levée bien avant moi. Je l'ai entendu trottiner autour de ma chambre. Cette activité matinale me donnait la migraine. Je me suis enfouie sous la couette, le nez sur le matelas, l'oreiller collé sur la tête, rabattu de part et d'autre des oreilles. Mais je l'entendais toujours chantonner. Je sens mon cœur qui bat, qui bat, je ne sais pas pourquoi. J'ai jeté un coup d'œil au réveil. Il était sept heures et la rengaine de Verte me résonnait dans le crâne comme une volée de cloche. Je déteste les matins. Quand Anastabot a sonné, à huit heures et demie, Verte a bondi sur la porte. Il fallait que je me décide à sortir du lit. Je me suis enroulée dans ma grande robe de chambre noire et je les ai rejointes à la cuisine. À ma grande surprise, ma mère semblait enchantée de m'enlever ma fille, comme si la perspective de se balader du matin au soir avec une gamine dans les pattes avait quelque chose de réjouissant. Elle s'était vêtue en conséquence et Verte l'observait d'un œil médusé. Mon fin, Anastabot, et je demandais « Tu peux me dire d'où tu sors cet accoutrement ? » Ma mère avait exhumé de son armoire un vieux costume qui datait sans doute de sa jeunesse, ou peut-être de la jeunesse de sa propre mère. Elle s'était enmitouflée dans un ensemble de velours rouges sombres, longues jupes à godets, lui fouettant les mollets et chasubles amples, retenus à la taille par une large ceinture en peau de serpent. Elle était terriblement maquillée, les yeux à moitié dissimulés sous une couche de fard vert, la bouche si rouge qu'elle en paraissait couverte de sang. Quand elle souriait, ses dents jaunes brillaient d'un étrange ivoire dans son visage blanc. Elle avait enserré ses cheveux gris dans un filet parsemé de minuscules perles noires. Elle estimait sûrement ressembler à une sorcière, mais croyez-moi, elle ressemblait d'abord à une folle, ce qui n'avait pas l'air de gêner Verte. Pas du tout, elle couvait sa grand-mère d'un regard admiratif. C'est vraiment joli, tu ne trouves pas maman ? Non, tu trouves ? Et je fais, en m'effondrant sur ma chaise devant une tasse de café. J'avais beau être consternée par l'allure de ma mère, je pouvais me réjouir d'une chose. Si Anastabot avait ressorti du placard ses vieilles frusques de professionnels, c'est qu'elle était décidée à parler boutique avec Verte. Elle allait sans doute essayer de voir ce que ma fille avait dans la tête. Elle allait peut-être même lui donner ses premières leçons. Et ma petite Verte cesserait de s'intéresser aux morveux de sa classe. Elle renoncerait à me poser des questions sur son père. Elle deviendrait enfin la bonne petite sorcière que j'espérais de tous mes voeux. On a le droit de rêver. Elles ont filé vers 9h. Ma mère dans un envol de velours pourpre et de perles noires, ma fille plus sagement vêtue de coton bleu marine et les cheveux si bien peignés qu'on aurait pu planter des graines dans les raies dessinées par le peigne. J'ai fermé la porte de la cuisine, baissé le feu sous le brouet brun et je me suis plongée dans l'art d'accommoder les insectes rampants, un excellent ouvrage de cuisine que je recommande aux ménagères sans le sou. Chapitre 4 Au soir de ce premier mercredi, quand elle est revenue de chez Anastabot, Verte semblait très énervée, échevelée, les jours rouges, elle s'est installée à la table de la cuisine. Je me suis mise à côté d'elle et j'ai attendu, espérant qu'elle me raconte comme elle le faisait d'habitude quelque chose de sa journée. J'ai eu beau attendre, rien n'est venu. Pendant de longues minutes, elle n'a pas desserré les dents. Elle regardait droit devant elle, l'air de réfléchir profondément. Alors ma petite Verte, ai-je commencé d'une voix bourrée de patience ? Bonne journée ? Ouais. Anastabot a été gentille ? Un deuxième ouais est venu trouer le silence, puis plus rien, plus rien jusqu'à ce qu'elle me lance. J'aurais bien aimé ne jamais grandir et ne jamais devenir sorcière. Aïe, aïe, et si c'était le résultat de sa première leçon chez Anastabot, il fallait arrêter les frais le plus vite possible. Mais mamie prétend que je n'ai pas le choix. Ah quand même ! Anastabot ne lui avait pas raconté totalement n'importe quoi. Anastabot m'a expliqué vos histoires. Excuse-moi, mais je l'ai trouvée un peu dégoûtante. Si c'était possible, je préférais rester seulement une jeune fille. Tant pis pour les pouvoirs magiques. Ben non, c'est pas possible ! Sorcière, tu es née, sorcière, tu dois devenir. Verte a baissé la tête et ses yeux se sont emplis de larmes. Mais alors ma vie est fichue, je serais forcée de faire un tas de choses ridicules et écœurantes. Je serais toujours différente des autres filles et je ne pourrais sûrement jamais me marier. Pourquoi tu ne te marierais pas si ça te tient tellement à cœur ? Marie-toi tant que tu voudras. Tu te rendras bien compte toi-même qu'une sorcière n'a pas grand-chose à faire d'un mari. Tu vois ce que je disais ? Je serais obligée de te ressembler. Oh, c'est vraiment pas juste. Elle s'est levée de table en repoussant brutalement sa chaise et elle s'est dirigée vers la porte de la cuisine qu'elle a claqué derrière elle. En temps normal, j'aurais été vexée. Je me serais levée derrière elle. Je lui aurais couru après et je lui aurais flanqué la gifle qu'elle méritait. Mais ce qui s'est passé à ce moment était tellement renversant que je suis restée clouée sur ma chaise. Tandis que sans se rendre compte de rien, ma fille claquait la porte à toute volée. La vaisselle entassée sur la table et sur le séchoir de l'évier s'est levée derrière elle. En un éclair, bol, verre et assiette ont traversé l'espace de la cuisine. L'escadrille de verre et de porcelaine a foncé en rang serré sur la porte fermée et là, elle s'est fracassée. Cette sale gosse venait de me briser pour 500 francs de vaisselle au moins, sans compter que j'allais devoir ramasser les éclats dispersés par terre. J'aurais pu me désoler, me lamenter, mais je riais. Je gloussais d'aise dans ma cuisine, me frottant les mains dans mon tablier, contemplant le désastre avec des hoquets de joie. Sans qu'elle s'en aperçoive, ma fille venait de faire son premier pas en sorcellerie. Un premier pas, mais un pas conséquent. C'était la puissance de son sale caractère qui avait déchaîné la révolution chez les bols et les assiettes. À partir de cet instant, ses humeurs pouvaient bouleverser le monde. Et si ce n'était pas la signature d'un pouvoir surnaturel, je voulais bien me faire faire des bois. J'ai rappelé ma fille chérie avec une voix de miel. « Verte ? Viens voir par ici. » « Quoi encore ? » Verte est sortie de sa chambre en traînant les pieds. Elle a poussé la porte de la cuisine qui a raclé le sol avec un grand bruit de porcelaine explosé. Devant le carrelage, elle a haussé les sourcils et m'a lancé d'un ton acide. « Enfin, t'es cinglée ! C'est toi qui as tout cassé ! » Je n'ai pas résisté. Mon cœur de mer a pris le dessus. J'ai attrapé ma petite Verte dans mes bras et je l'ai pressée vigoureusement contre moi. « Non, ma chérie, c'est toi, c'est toi, c'est toi ! Et je te félicite ! » « Moi, me te donne, je ne touche à rien. Qu'est-ce que c'est encore que cette manigance ? » Verte criait. Je ricannais et les voisins du dessous ont tapé à toute force avec leur balai dans les tuyauteries. S'ils n'aimaient pas le bruit, ils n'avaient qu'à changer d'appartement, c'est demeuré. J'ai pensé une seconde à leur envoyer une colonie d'esprits frappeurs. J'avais autre chose à faire sur le moment. « Verte, si la vaisselle t'a suivi, c'est que tu es enfin devenue sorcière. Tu possèdes un pouvoir sur les choses. À partir de maintenant, elles peuvent t'obéir. Tu n'as qu'à commander. » Verte a tapé du pied, indigné. « Mais enfin, les choses sont très bien là où elles sont. Elles n'ont qu'à rester tranquilles. Je ne leur ai rien demandé, moi. » « Pas besoin de demander, ma chérie. Elles peuvent comprendre toutes seules. Tu étais tellement furieuse qu'elles ont dû le sentir. Réfléchis bien tout à l'heure, au fond de toi. Tu as peut-être souhaité très fort tout casser dans la cuisine. » « Ouais. » Verte a procédé à un rapide examen de conscience. « Mais je l'ai juste pensé. Je ne l'ai pas commandé. » « Aucune importance. Le fluide est passé et tu as tout cassé. » « Oh mince ! » a fait Verte. « Qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête ? Ce sale pouvoir sur les choses ? » « Rien, mon petit scarabée. » « Je te l'ai déjà dit. » « Pour éviter les ennuis, il faut que tu apprennes à te servir de tes pouvoirs, à les utiliser uniquement quand tu en auras envie. » Les yeux dans le vague. « Et je pourrais avoir tout ce que je veux ? » « Si vite, si tu lui demandes n'importe quoi, ton pouvoir se retournera contre toi. » « Il faut savoir se modérer. » « Anna Stabot t'apprendra comment t'en sortir. » « Tu parles d'un amusement, » a dit Verte, en me tournant le dos. « C'est un enquiquillement de plus. » « Voilà ce que c'est. » « Mais quel malheur d'être née dans une famille de sorcières. » « Quelle injustice ! » Elle repartait vers sa chambre quand elle a poussé un profond soupir. Les fenêtres de la cuisine se sont brutalement ouvertes. Un grand vent froid est entré dans la pièce, tandis que les rideaux claquaient tant qu'ils pouvaient. « Ça suffit ce cirque ! » a-t-elle crié en se retournant vers les fenêtres avec fureur. Le vent est retombé tout d'un coup. J'ai fermé les fenêtres et Verte est allé se boucler dans sa chambre. Les voisins ont à nouveau cogné contre les tuyauteries et j'ai cherché à me souvenir comment on évoque les esprits frappeurs. Merci. Merci.